bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite capsule spéciale ici les guides m'ont invité à vous faire cette petite capsule pour parler notamment si peut-être d'un homme qui pourrait vous ronger ou bien peut-être de la perte d'un homme ici avec le bouquet ce qu'on vous dit et la bague on vous parle de compromis compromis peut-être vers le bonheur d'accord donc on va essayer de développer un petit peu ensemble et voir ce qui ressort au niveau des cartes donc qu'est ce qu'on peut nous dire je reprends les cartes concernant cette personne qui nous manque personne qui peut-on nous dire de plus qui nous manque ou bien qu'ils nous rongent bien évidemment pour certains si certains et certaines si on nous parle de la perte d'une personne on va nous dire qu'il y a une récolte ici au sein de la famille il y aura aussi éventuellement des liens à couper des liens peut-être certainement toxiques ici c'est ce qu'on est en train de me dire il vous faut enfin acquérir si vous voulez cette petite parcelle de lumière cette petite parcelle de lumière elle est vraiment au bout du chemin on vous demande vraiment de vous focaliser sur le but que vous souhaitez atteindre ici pour ceux et celles que ce serait plutôt une personne qui vous ronge donc ce sera plutôt dans le sens qu'il faudra couper peut-être certains liens au lien au sein de la famille pardon pour pouvoir accéder un peu à ce bonheur ici j'espère vous voyez bien les cartes je peux pas faire mieux pour le moment ici on vous dit qu'un homme détient la solution la solution concernant peut-être le manque ici la perte de quelque chose ici on je ressens quand même assez fortement que c'est ça peut être aussi un décès un pour la plupart donc ça va parler différemment à certaines personnes d'accord on nous parle d'un accord aussi voyez je retrouve exactement les mêmes cartes on nous parle d'un accord et d'une réunion pour certains me parlent d'une réunion pour pouvoir prendre une décision vous voyez une décision les connaissances pour aller de l'avant pour aller de l'avant vous voyez on à la carte des chemins peut-être il ya une décision aussi qui sera en cours peut-être ça peut être alors concernant un testament pour ceux qui sont dans la perte d'un être cher pour d'autres ça peut être peut-être aussi une décision justement peut-être concernant l'union le mariage s'éclaircit même si vous êtes un petit peu dans le flou un ici c'est bien ce qu'on nous montre un vous êtes dans le flou mesdames mais cette opportunité va bientôt s'offrir à vous on voit pas très bien oups l'opportunité aussi au niveau des finances ici un des finances on vous demande aussi de vous concentrer un petit peu plus sur vous avec cette carte ci de vous concentrer aussi beaucoup sur la lumière que vous avez intérieurement et sur vos désirs c'est vraiment ce qu'on vous dit alors on va regarder l'évolution de cette situation par contre je vais vite changer les cartes alors je me laisse guider qu'est ce qu'on va prendre comme carte vu que c'est pas prémédité comme vous le savez c'est assez tout deux dernières minutes je vais prendre celui là puisque ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé alors quelles sont les choses qu'elles doivent savoir alors j'ai déjà eu trois cartes ici on vous dit les enfants peut-être il y a aussi des restrictions peut-être concernant vos enfants que c'est par rapport aux enfants que vous ne sautez pas le pas d'accord ensuite on vous parle également de l'archange rafael avec cette carte là c'est un archange que vous pouvez solliciter ici pour vous aider aussi à guérir peut-être de certaines petites choses qui vous pèsent encore et on vous demande aussi avec cette carte ci c'est d'avoir la foi d'accord prenez bien le temps de les analyser les cartes je les mets comme ça pour ceux et celles qui souhaitent faire un petit moment de pause sur la vidéo pour analyser les cartes ya aucun souci vous avez besoin d'un petit moment de réflexion ici vous avez aussi des personnes qui sont là pour vous aider on me dit également que certaines personnes ont déjà la solution en main parce que vous en rêvez la nuit d'accord vous en rêvez la nuit et vous essayez de vous remémoriser comment c'était avant ici comment c'était avant on vous dit de rester quand même axé sur ce que vous souhaitez rester axé sur ce que vous souhaitez alors on va rechanger le jeu on va vraiment essayer d'avoir le plus d'informations possibles concernant votre situation actuelle alors je vais prendre l'oracle des énergies pour voir l'évolution et l'impact qu'aura votre décision d'accord l'évolution évolution de la situation l'évolution on vous on vous dit que ça va vous apporter un certain équilibre d'accord maintenant on va regarder ce que cela va vous apporter une fois que la décision sera prise que va-t-il se passer quand la décision sera prise les cartes sont tombées on vous parle peut-être aussi ici d'un chagrin d'accord c'est parce que je m'attendais à avoir comme carte mais un chagrin un chagrin pourquoi parce que vous allez voir que vous avez été dupé ici c'est vraiment ce qu'on vous dit vous avez été dupé on vous a utilisé un petit peu et vous a fallu énormément de temps pour pouvoir vous en rendre compte ici c'est ce qu'on vous dit alors pour ce est celle qui serait dans la perte de quelqu'un ici j'ai j'ai pas stipulé mais je pense que vous avez su adapter par rapport à votre situation ici ça va concerner plutôt le tirage que j'ai dit juste avant ça va concerner justement quelqu'un qui vous ronge si c'est dans la perte de quelqu'un ce qu'on vous dit on vous demande de retrouver un équilibre par rapport à cette personne qui est partie et c'est pour ça que votre coeur est comme ça malade d'accord parce que vous voyez bien qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas claires peut-être des choses qui sont cachées et vous avez un immense chagrin à l'intérieur de vous et on me dit aussi de vous communiquer pour ceux qui sont dans la perte de quelqu'un qu'il y aura une communication qui se fera qui va obtempérer dans le temps alors avec ces cartes ci c'est fini je crois que j'aurais jamais sorti autant de jeu en si peu de temps alors on va en changer encore et on va essayer de regarder ensemble alors je vais prendre ces cartes aussi parce que ça fait très très longtemps c'est que je les ai pas utilisé alors comment se sentiront-ils ou elle dans un petit laps de temps et bien il ya eu énormément de cartes on vous parle ici d'espace sacré nous tes anges gardiens nous t'entourons d'une lumière émeraude rose et doré oublie tes soucis tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de l'amour et guérison ensuite on vous parle également de l'ange bleu moi l'archange michael je suis à tes côtés je suis tout autour de toi je te protège pour toujours n'oublie pas cela chaque fois que tu as peur je t'aime et tout va bien quand on vous dit je t'aime et tout va bien c'est ce qu'on vous dit à vous mais c'est ce que vous devez aussi vous dire comme affirmation positive d'accord sur ce sacré ici on me dit de vous dire n'oubliez pas de vous connecter à la source sacrée ou de de faire vos demandes à la source sacrée d'accord ici on vous dit nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence tu es réellement un ange incarné un être d'amour inconditionnel et de lumière un être divin de la création pour l'éternité est également la carte de la guérison moi l'ange de la guérison je suis à tes côtés en ce moment sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éterni pour l'éternité ce sont vraiment des magnifiques messages je tiens juste aussi encore à dire quelques petites choses c'est que si vous tombez sur cette vidéo là il n'y a pas de hasard je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont en souffrance peut-être concernant la perte d'un être cher voire même quelqu'un qui pourrait aussi vous ronger parce que je ressens si beaucoup de personnes qui seraient dans une situation un petit peu toxique peut-être avec l'être aimé ici je le ressens quand même assez fortement mais il ya aussi la notion de décès de personnes qui sont partis et qui souhaitent vraiment vous montrer bas que quoi que vous pensiez on est quand même là pour vous le dernier petit message de soutien pour vous alors les messages de soutien on vous parle des grands-parents donc peut-être aussi des grands-parents qui seraient partis qui vous auraient quitté on vous dit vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents un lien indestructible donc soit ça peut être un grand-parent qui est parti qui essaie de rentrer en contact avec vous ici soit les grands-parents ont peut-être une certaine emprise mais qui serait plutôt positive pour vous aider à aller de l'avant ici on vous dit également travail d'équipe pourquoi parce que quand on travaille en équipe on est beaucoup plus fort on arrive à faire beaucoup plus de choses que si on doit les faire par soi même d'accord donc ici essayez vraiment de vous entourer des bonnes personnes pour pouvoir faire face parce qu'il y aura très certainement des bons conseils pour ceux qui sont peut-être aussi dans la coupure par rapport à un lien toxique au sein du foyer et pour d'autres ici on va vraiment nous parler peut-être d'un au niveau d'un décès peut-être de grands-parents peut-être de parents aussi ici grands-parents me donne aussi avoir grands-parents donc grand-père grand-mère mais aussi des parents où c'est qu'on les voit en plus grand d'accord c'est ça peut être aussi un papa ça peut être vraiment comme ça quelqu'un qu'on a mis vraiment on vous dit que c'est un travail d'équipe ici je fais une petite coupe on vous dit de dire ce que vous avez sur le coeur ici et que de toute façon vous avez les bons amis sont là donc restez fidèles d'accord c'est vraiment ce qu'on vous dit ici donc voilà les petites pépites ce que je pouvais vous dire j'espère que cette petite capsule va vous aider et que ben justement elle était attendue ça je le pense fortement pour ceux et celles qui souhaitent avoir une guidance personnalisée le lien se trouve en dessous de la vidéo je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée